Salut les filles, je suis contente de vous retrouver dans une vidéo parce que ça faisait très longtemps mois de janvier, si je dis pas de bêtises pour les halls de New York et de Barcelone et je vous avais dit qu'en effet ça allait être beaucoup plus restreint le rythme de vidéo enfin déjà le rythme du blog, voilà je m'en excuse complètement, il se passe pas mal de trucs donc bref, voilà, je vais essayer de reprendre un rythme à peu près classique on va dire au moins pour les articles et du coup là j'ai fait une petite vie re-shopping toute piquite donc je me suis dit que ça pouvait faire un petit hall et il y a aussi Happiness si je ne me trompe pas au niveau du nom de sa chaîne, j'ai des doutes là qui m'a conseillé aussi pas mal de types de vidéos comme des tags ou des tutos ou la routine teint ou ce genre de choses donc on verra au fur et à mesure pour l'instant voilà, aujourd'hui je me suis décidée enfin à bouger à Vélizy 2 ça fait depuis... ça fait un an je crois que je veux aller à Vélizy 2 et que je ne me bouge pas les fesses et tout simplement je veux aller à Vélizy 2 pour la une seule et unique raison je crois que mon truc elle va arrêter de filmer c'est qu'à Vélizy 2 il y a un Forever 21 donc qui est une marque américaine, américaine ou anglais je ne sais plus enfin moi je sais que je l'ai découverte en tous les cas à New York quand j'y étais là à Noël et j'étais juste mais complètement tarée de cette boutique en plus ils ont une section grande taille aux Etats-Unis donc en tous les cas dans celui de New York où j'étais donc je vous avais fait voir mes achats, j'ai pris un t-shirt Hello Kitty enfin voilà je m'étais un peu restreint parce que j'avais déjà pas mal dépensé là-bas et je me suis dit bah il me semble en plus que c'est la seule boutique en France enfin peut-être que je me trompe, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos parce que je ne me souviens plus mais ça avait fait tout un teint à marre quand la boutique avait ouvert en tous les cas Vélizy donc je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de boutiques en France en tous les cas donc bref, je voulais y aller pour m'acheter des fringues, des accessoires, tout ça sachant que j'étais déjà au courant qu'il n'y avait pas la section grande taille dans le Forever 21 de Vélizy 2 je me suis dit c'est pas grave on va déjà y aller pour des accessoires et on verra après donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait une petite ravi au niveau des accessoires, je vais vous faire voir et je les ai quand même repassées à la fin en me disant peut-être que tu rentres dans le L, on va voir et je rentre dans le L, donc ils taillent je trouve un peu large, tant mieux je ne vais pas me plaindre pour une fois donc j'ai pris que deux trucs par contre en fringues, donc je vais vous les montrer tout de suite comme ça au moins c'est réglé donc pour être désolée ça va faire du bruit, il y a les sacs qui ont pu essayer quelque chose et tout comme d'habitude alors j'ai pris des trucs qui n'ont aucun rapport j'ai envie de dire c'est pas du tout le même style c'est tout frais, je viens de rentrer avec, vous êtes les premières à les voir enfin à ma pâte qui était avec moi donc j'ai pris un petit débardeur qui est trop mignon voilà comme ça, donc c'est un débardeur tout bête tout ce qu'on fait le plus bête avec des grosses moustaches partout donc voilà j'adore j'ai déjà, en plus j'ai la bague moustache j'ai pris le collier moustache je crois en Espagne donc c'est bon j'ai le total look, nickel et donc le débardeur était à 10,75€ parce qu'elle est libre en même temps là dessus voilà, oui il faudrait avoir 21 enfin oui, au cas où mais bon je pense que vous avez compris donc voilà j'ai pris un petit débardeur à 10,75€ et l'autre truc voilà c'est un truc pour aller travailler presque sauf que j'ai pas encore travaillé mon vérin c'est un peu une tunique chemise je sais pas trop comment expliquer qui est comme ça donc avec un col qui est pas vraiment un col chemise justement avec 3 petits boutons et je sais pas si vous voyez mais c'est des piques donc c'est un truc à manchelons vous pouvez le replier comme vous voyez en manches trois quarts avec les petits piques et je sais pas si vous voyez mais en fait il a imprimé dessus des espèces de... j'hésite entre éléphant et mammouth moi j'aime bien dire mammouth donc on va dire que c'est des mammouths en impression mais voilà brillante donc c'est pas le truc qui flash tout de suite mais c'est quand même un peu original donc moi j'aime beaucoup donc c'est assez long et tout franchement il est sympa par contre ça va être un peu plus cher mais enfin il est vachement épais en plus donc lui était à 21,75€ voilà donc voilà après c'est les accessoires donc déjà je me suis racheté une paire de lunettes parce que je perds mes lunettes et je casse mes lunettes donc la paire elle était... oui j'ai... ouais j'ai dit que je passais aux accessoires ouais c'est bon donc la paire elle était à 5,90€ donc c'est les imitations Rayban qu'on trouve un peu partout voilà la petite différence c'est qu'à l'intérieur elles sont roses et qu'en fait je sais pas si vous allez voir mais au niveau de la couleur du contour c'est un peu vous voyez là marron avec du noir enfin la couleur que j'adore elles cherchaient partout mais je croyais que c'était sympa avec l'intérieur rouge ça fait un peu plus peps et elles existent avec l'intérieur bleu aussi si ça vous intéresse et je crois qu'on peut commander sur le site donc voilà à vous de voir et après j'ai mon petit sac d'accessoires donc je vais tout vider ça va faire plein de bruit d'un coup ça va alors j'ai pris ah bah voilà j'ai le total look moustache à oublier donc j'ai pris un petit bracelet à 1,90€ qui se présente comme ça où en fait c'est tout bête une petite chaîne noire avec la petite moustache donc j'ai la bague le collier le débardeur et le bracelet maintenant donc en plus 1,90€ j'ai halluciné sur le prix parce que c'est moins cher encore qu'à Claire's bon plus on prend des gros trucs et plus forcément c'est cher je prends comme ça bien c'est à dire en bazar voilà alors j'ai pris 2 petites boucles d'oreilles à 2,90€ donc c'est des créoles et en fait je sais pas si vous allez voir si ça passe de l'argenté au bleu en fait en dégradé donc j'ai trouvé qu'elles étaient super sympa pour l'été notamment enfin même pas forcément pour l'été n'importe quand on s'en fout voilà ça c'est fait j'ai pris un petit bracelet néon avec des piques je sais pas comment rappeler ça qui était un peu plus cher qu'il est à 5,90€ comme ça donc c'est élastique vous le mettez voilà tout bêtement il existe en plein de couleurs celui-là il y a plein 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 de choses du style aztèque des bracelets dorés avec des couleurs néon qui étaient très jolies mais bon je me suis un peu calmée puisque bah mine de rien j'ai pris pas mal de trucs j'ai pris 2 petites puces tout de l'autre parce que j'en cherchais des comme ça en fait avec des clous des gros clous tout bêtes qui étaient à 1,90€ aussi la paire je les cherchais en en rose mais il y en avait pas il y avait que enfin en rose imitation bien sûr je les ai trouvés aussi en orange néon j'aime beaucoup donc le même prix 1,90€ j'aurais du prendre plus de trucs sérieux un petit collier tout mis à 2,90€ oula noir et en fait vous avez juste des petits triangles en bas avec des paillettes ou pas ? avec des paillettes dedans incrustées donc tout fin parce que j'ai pas beaucoup de trucs j'ai beaucoup de gros sautoirs et tout comme ça mais pas beaucoup de petits colliers fins le dernier petit collier à 3,90€ un que je cherchais depuis longtemps avec une petite clé et des brillants parce que j'en voulais une de chez Tiffany mais ça coûte un peu cher donc voilà tout bête et je vous ai dit ouais 3,90€ et la paire de boucles d'oreilles sur laquelle j'ai flashé je ne sais pas quand je vais les mettre en toute honnêteté tellement elles sont énormes qui était à 5,90€ oui ce ne sont pas des bracelets mais c'est même trop grand pour être des bracelets ce sont des criolles donc je sais pas elles m'ont fait de l'oeil je sais pas si un jour je les mettrais peut-être pour sortir je sais pas faudrait voir avec une coiffure quelconque ça fait quand même gros en fait mine de rien je suis en train de voir en même temps que je me fine en fait dans la glace et c'est énorme bref on verra mais voilà donc c'est tout pour mes petits achats de Forever 21 j'essaye de faire un truc un peu rapide et encore je crois que enfin j'arrive pas à voir combien de temps ça fait mais quand même donc c'est tout c'est tout ce que j'ai acheté après j'ai fait des petits achats à Sephora et je crois que j'attends une commande aussi de New Look mais c'est des petits trucs donc tant qu'à faire je préfère vous faire plusieurs petites vidéos qu'une grosse avec tout dedans je pense que c'est un petit peu plus digeste déjà donc là je filme la vidéo j'essaierai de vous la poster dans la soirée mais bon vu à quel point je sais pas si vous vous souvenez à quel point le chargement sur Youtube est non je sais pas si elle sera dispo aujourd'hui par contre j'essaie de vous faire un article aujourd'hui notamment sur le concours même si j'ai pas eu beaucoup de participation vous êtes 3 donc voilà il y a 3 participantes et il y a 2 lots donc voilà je vais quand même mettre les photos et puis comme ça vous pourrez voter et puis voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je vous embrasse j'essaie de reprendre une activité normale sur le blog et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt salut les filles pourquoi vous allez être comme ça ? j'essaie de reprendre une activité